Ce programme utilise Java Database Connectivity. Il démontre de multiples options concernant la librairie OJDBC 8.jar. Le bouton Localhost vous permet de confier l'adresse IP et le port prédéfinis localement ou une adresse IP et un port public. La boîte à cacher Connexion Automatique permet de se connecter ou non au démarrage du programme avec les paramètres par défaut. Fermons ensuite la connexion pour paramétrer le nom d'utilisateur. Notez qu'Oracle nécessite un C-Sharp-Sharp devant le nom du client pour se connecter. Le programme est donc codé pour traiter cette erreur en ajoutant en arrière-plan le C-Sharp-Sharp s'il n'est pas présent. Notez que l'onglet Console vous informe des activités en arrière-plan. Vous pouvez aussi activer ou désactiver le mode Autocommit à l'aide du bouton à cet effet. Le bouton Read Only configure la connexion en lecture seule ou non. Lorsque vous êtes connecté, vous avez accès à l'option Save Point Générique dans la section Transaction ID. Le bouton Roll Back vous permet de revenir en arrière si, par exemple, une requête génère une erreur. Le bouton Save Point Name fonctionne de la même façon que Save Point à l'exception qu'il vous permet de donner un nom au point de sauvegarde. Ce qui vous permet de restaurer avec un nom à l'aide du bouton Roll Back Name. Vous pouvez aussi avoir plusieurs informations concernant les métadatas, dont le statut de Multiple Options et des informations sur JDBC. En cliquant sur Get Tables, notez que le programme ouvre automatiquement l'onglet SQL. Cette fonction obtient toutes les tables concernant le compte avec lequel vous êtes connecté. Get JDBC Exceptions List vous donne tout simplement la liste des exceptions utilisées pour le driver JDBC. L'onglet SQL vous donne accès à un combo box contenant plusieurs procédures à exécuter. Sélectionnons Drop Table et cliquons sur Insert Skill Code pour ensuite exécuter la requête. Comme vous pouvez voir dans le panneau Résultats, le programme vous informe des actions accomplies en bleu et des erreurs en rouge. L'option Create All est un autre exemple qui exécute un groupe d'instructions à l'aide de la fonction Execute Batch de la librairie OJDBC8.jar. L'OJDBC.fr 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 L'OJDBC.fr